... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Premièrement, on m'appelle Papa Blombe, et non, je suis Dominique Saint. Donc, je tiens tout d'abord à dire merci à Papa Joël Grasso, parce que, d'abord, quand tu arrives dans une institution déjà bâtie, il y a des gens qui ont payé pour le prix, et il y a des gens qui ont pris l'engagement de faire des sacrifices, afin que cette oeuvre existe. On ne peut pas venir, même si, singulièrement, il a eu de la sympathie pour moi, et il m'a donné, en étant soifteux, le micro, afin de m'adresser à tout un peuple, c'est parce que, quelque part, il m'a fait confiance. Amen. Et je voudrais sincèrement lui dire merci pour cette confiance qu'il place à ma modeste personne, afin de me conduire devant vous et de voir un peu quelle utilité je peux être dans l'oeuvre qu'il a bâtie. Je tiens aussi à remercier sa femme, je dirais maman d'acteur, qui est une paillante guillière, qui, tous les jours, veut dire notre accord, se bat et se débat punissant pour être à ses côtés, et pour conduire le peuple à bon bord. C'est déjà un engagement assez sérieux, mais aussi une oeuvre à reconnaître, afin d'accourager tous ceux qui, des preuves ou des doigts, ont sa envie d'être utile à l'oeuvre. Vous voyez, Dieu le consacre à un serviteur de l'oeuvre qui est utile à l'oeuvre. Il peut t'appeler, il peut te justifier, mais aussi longtemps que tu n'es pas gentil à son oeuvre, pour que tu ne fais pas l'objet des conséderations. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et papa m'a dit hier à mon fils, il faut voir un peu, 1 pour 1, 13, ou 1 à 3. C'est le livre, donc, qui nous enseigne le principe de l'amour de Dieu, et donc l'engagement de Dieu vis-à-vis de sa créature ou de ses créatures que nous sommes et aussi pour nous, la façon de nous comporter pour mériter l'amour de Dieu aussi bien aussi que nous l'améritons de ceux à qui nous donnons l'amour de reparler de nos semblables. Parce que quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres c'est de ne pas à cette possibilité qu'il peut savoir qu'on aime aussi. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris l'initiative de partager ce message avec l'équipe d'Israël et donc à tout l'Europe. J'ai pris quand même une série de versets mais le temps est un peu plus court qu'avant parce qu'il y a eu des messages qui ont précédé qui étaient naturellement très importantes et que Papa a livré avec les témoignages aussi c'est un ministère de délivrance et qui n'a dimanche à l'extérieur que lorsque les témoignages sont livrants. Et donc, en Dieu, il n'y a rien de l'autre Dieu lui-même étant un Dieu très patient. Cela s'inscrit aussi dans le livre de Galate 5 verset 22 que nous allons lire tout à l'heure. On va aller en détail. Mais je vais être très court. J'ai pris le message que j'avais prévu. Je vais le diviser par 10. Donc c'est juste le 10e que je prendrai l'essentiel afin de nous être utile. Je vais le diviser par 10. 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 Quand je parlerai des langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité que je suis, je suis un et un qui résolvent ou une symbole qui rétrent en tant qu'il et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je lirai même mon corps, je livrerai même mon corps pour être brûlée, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. La charité, certains qui ont la Bible, qui nous... je lui dis c'est bon, ou c'est bien, c'est juste un amour. Et donc je ferai tout, mais aussi longtemps que mon cœur n'est pas abusé par l'amour de Dieu, je me suis bien. Et c'est pour ça que quand on est un nouveau venu à l'église, il est imposé à celui qui est nouveau d'avoir une renaissance. La renaissance supposait que tout ce que tu avais fait par le passé est une nouvelle. Et toute chose avant toi est devenue nouvelle. Ça veut dire qu'à un jour, deux jours, quand on est de naissance, il n'y a pas de péché encore. Et puisqu'il n'y a pas de péché encore, il n'y a pas de rancœur, rien d'autre. Donc notre part, c'est de lui donner de l'amour de la façon la plus profonde afin de mériter ses bénédictions. La Bible nous dit quelque chose. Dieu dit, faites votre part, venissez-moi, mais aussi adorez-moi et louez-moi. Ma part, c'est de vous venir. ma part, c'est d'être comme vous et moi, qui avez foi et qui êtes de lui assis ici parce que vous savez que la puissance de Dieu prend un effet assez signifiant à travers le prophète. Vous êtes assis, quoi qu'il arrive, il nous délivrera un jour. Et quoi qu'il arrive, il va nous enseigner un jour. Quoi qu'il arrive, il va nous exoter un jour. Donc votre foi ici assis comme vous et moi est un canal par lequel s'exprime votre divinité. Il n'y a que la foi qui vous quitte ici. Et l'élément de puissance dans le temps de puissance et la manifestation c'est la foi, le premier. Et après la foi, on parle de guérison miraculeuse. Après la guérison miraculeuse, on parle d'opération des miracles. que votre foi vous sauve. Amen. Que votre foi vous conduise au miracle le plus attendu pour votre vie. Amen. Que partant de là, vous ne soyez pas comme vous y êtes venus. Amen. Que le Seigneur vous vide. Amen. Revenant à la nuit, j'étais avec mon fils là hier pour vous expliquer la puissance de l'amour. Il était une heure du matin, environ, quand nous étions coincés. Dans tous les hôtels qu'on a parcouru, dans tout Paris, il a tout appris. Quand l'aliment s'est prit, une heure, une heure trente, il me dit, je vais m'appeler une sœur de l'église. C'est pour vous parler de la puissance de l'amour. Il dit, je vais dire, c'est la sœur d'élève. Et puis j'entends une balle avec elle au téléphone. Il espérait une réponse immédiate d'elle, venez à la maison vous dormir. Mais elle nous indiquait où se trouvait les aîtes les plus proches. Ça a duré 30 minutes. Là, je le regarde seulement. Après, il restait là où vous êtes, j'arrive. Elle est venue nous trouver là. Et elle nous a conduit dans un hôtel qui était effectivement le plus proche. nous trouvons un monsieur et un gardien. On arrive et il dit, il n'y a pas de place. On se regarde. Mais sur l'écran, de façon automatique, on avait déjà mis hôtel plein. Lui, il l'a vu. Mais après, ça s'est passé de l'écran. Le gardien, l'homme de sécurité, il est là avec nous. Et puis, il ne dit rien. Bon, nous aussi, on ne dit rien. Il dit, attendez. Je vais trouver une solution. Il monte, il descend, il monte, il descend. C'est après qu'il m'a expliqué, nous étions environ trois heures du matin, qu'il avait fini de m'expliquer le scénario. En fait, il faisait tout pour nous trouver de la place. Parce qu'il dit à ses collaborateurs, ceux du plus haut au niveau de l'administration, que tu les connais, mais ils ne nous connaissent même pas. Il dit, ceux-là, il faut qu'ils aient de la place. Mais ceux qui vont venir demain matin avec la réservation et tout ça, on va s'arranger. Ils nous cassent. Mais avant d'aller dans la chambre, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on dirait, il y a eu une connexion entre nous. Amen. J'ai dit, oui, ça veut être vrai. Parce qu'avec tout ce temps qu'on a passé là, déjà, vous voyez, quand Dieu veut opérer un miracle, il met toujours soi-disant ou qu'une personne à contribution ou à faire un objectif. Amen. Maman Hélène qui est venue, qui est surnommée après Angel, donc l'ange a envers. Elle est venue à nous la combiner à l'hôtel. On arrive là, on trouve un autre ange qui s'est débattu frémissant pour nous trouver la place et qui sait, c'est quelqu'un qui me dit, oui, il y avait la guerre, j'ai pris tous mes parents, je les ai déposés à Cadet. Il a dit que la famille c'est pas pour nous. Je dis avant, il a dit ton nom, il a dit son nom, il a dit en plus j'étais le garde-corps de, c'est mon nom. Quand la Côte d'Ivoire est en train on se retrouve au Maroc, on ne dit pas on ne dit pas les noms des gens en assemblée, j'ai dit avant, il a dit, ok. Ça veut dire c'est celui qui a commis ses parents vers mes parents qu'est-ce que ça veut faire que je les trouve dans un hôtel et qu'ils ne savent pas que ça veut dire. Et donc je lui dis, mais comment tu me vois, qu'est-ce que tu penses ? J'ai dit, tu es le deuxième ancien qui a été mis sur le chemin afin qu'une solution soit trouvée pour la guerre de toi et de toi. Amen. Ça veut dire quand Dieu a un plan pour toi, il n'y a pas de raison que cela est joué. Mais dans ton temps ça peut jouer. Mais son temps, considère seulement son temps, ta situation sera liée à sa volonté mais de la manière la plus satisfaisante de ton corps. Amen. Il ne regarde pas tout ton passé. L'apôtre au corps a été le persécuteur le plus farouche de la génération de l'apôtre. Mais il a fait de lui l'enseignant le plus sérieux. C'est lui qui a le plus sérieux. Il n'a pas regardé la vie des achers et il a dit vous acherez des sous-pétis. Il dit non, mon esprit en toi est grand. Ce que je veux faire de toi, je le ferai. Amen. Je ne veux ni ne le ferai pas à l'arrière. Il dit non, je te dis à consacrer le prophète. Mais c'est mon esprit en toi qui opère. C'est pas toi qui ne sait pas parler, mais c'est pas toi qui parle. Même la façon dont tes amis te regardent et tu viendras ici un jour parler avec papa et papa et papa, il te mettra la main du poisson. Et puis Dieu fera de toi en ce instant celui qui voudra que toi tu sois. Amen. Prénez le cas des autres choses. Sa vie s'est inscrite dans six P, la lettre P. Le premier P, ses propres frères l'ont vu comme un volien et tout ça ils l'ont balancé dans un puits. Ça c'est le premier P. Mais pendant que ses frères l'avions mis dans le prix il y avait le roi Potiphar qui le regardait et qui voyait en lui un bon serviteur. Potiphar c'est le deuxième P. Mais la femme de Potiphar le voyait comme un dur avant. Ça n'a pas marché pour Potiphar balancer dans une prison. On est au troisième P. Mais l'utilité de ses choses avant de faire de lui encore quelqu'un d'important. Le roi Pharaon l'a appelé et l'a touché. On est au quatrième P. Mais quand il a appelé il a regardé le service et dans la justesse de la passage il dit je te mets au balai. on est au cinquième P. Mais si j'ai appelé la nouvelle P. Amen. Dieu voyait la première L. quand ses propres le mèdent dans un puits. Notre vie n'est pas liée à notre pensée ou bien à ce que nous voudrions qu'elle soit dans le temps que nous voudrions. Quand Dieu décide c'est normal. C'est normal. c'est pour ça il y en a qui arrive ils sont pressés. Oui mais il faut que le prophète me touche. Mais le prophète est conduit par l'esprit de Dieu. Et quand tu as pressé mais il peut venir vers toi et puis il n'y a pas de réaction. Est-ce que c'est la foi qui t'a amené que tu as mûri et tu as venu le voir en tant qu'homme de Dieu ou n'est-ce qu'il y a moins bénéficiaire. Parce qu'il y a des attitudes à tenir et il y a des situations à comprendre sur le plan spirituel avant de mériter soit la délivrance ou la bénédiction de Dieu. Tu peux vouloir arrêter une belle voiture et la carrosserie la plus costaud que j'en vois mais si Dieu voit qu'au lendemain dans un virage un peu mal négocié tu trouveras la mort s'il a ses intérêts en France tu ne la donnes pas qui te n'en a rien de l'autre. Mais toi tu vas te plaindre par rapport aux yeux des voisins mais tu ne sais pas comment les voisins vivent. Est-ce qu'ils sont enrêtés par rapport à votre petit voiture qui est en cas je ne sais pas mais si tu te veux au grand tiers tu peux manger tu peux vivre les voisins qui lui veut gloire à Dieu. Alors tu peux plus même pour qu'on y aille vite. prénom le livre l'Ephésien 5 5 5 de Dieu comme des enfants bien aimés et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne hauteur. Amen. Si l'amour est le signe intégral du sacrifice que tu fais mais tu dois aussi savoir que celui à qui tu donnes l'amour mérite aussi ou bien voudrait bien te donner de l'amour et après toi tu as l'air de l'éphésien. Tu ne peux pas résister derrière un matin et puis croire qu'il va te donner des bonnes ou des vrais ça ne passe pas. Et c'est pour ça il est important pour nous enfants de Dieu de n'agir que dans la dimension du mode de vie de Dieu de donner de l'amour aux autres selon que Dieu l'a fait pour nous sans nous demander quoi que ce soit et dit seulement chantez-le. Et si on lui a donné encore les cordes vocales nécessaires à l'adoration il a tout donné gratuitement et par amour. Alors ma prière est que cet amour habite votre heure ma prière est que vous considérez en étant ici comme enfant de Dieu donc conduit par l'Esprit de Dieu que la sagesse de Dieu vous habite et son amour vous environs et que partant d'ici que vous soyez à la dimension de ce que vous souhaiteriez être publié. Que Dieu vous bénisse. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz